La parole de Dieu La parole de Dieu La parole de Dieu Il illumine nos yeux de notre esprit Ta parole est une lampe à nos pieds Une lumière sur notre sentier Merci Seigneur de gloire Parce que tu es là et tu ne parles jamais en vain Au nom de Jésus Christ Amen Depuis que nous avons commencé ce temps Depuis que nous connaissons ce temps des troubles Troubles créés par le coronavirus Et cette pandémie qui est en train de décimer De milliers et de milliers et de milliers de gens De dizaines de milliers de gens De centaines Et puis ça nous trouble tous Ça nous frustre Nous sommes traumatisés Mais Dieu a jugé bon A ce que ce serviteur puisse s'élever Pour apporter un message à son peuple Et ce message nous l'avons intitulé Le réveil de l'épouse Le réveil de l'épouse Nous allons voir aujourd'hui Pourquoi parle-t-on du réveil de l'épouse Pourquoi l'épouse Pourquoi cette expression épouse Comme nous l'avons toujours dit La Bible ne nous écrit rien au hasard Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu C'est pour notre édification Dans 2 Corinthians De Corinthiens chapitre 11 verset 1 à 4 De Corinthiens chapitre 11 verset 1 à 4 Nous lisons C'est l'apôtre Paul qui écrit Oh si vous pouviez supporter de ma part Un peu de folie Mais vous me supportez Car je suis jaloux de vous D'une jalousie de Dieu Parce que je vous ai fiancé A un seul bout Pour vous présenter à Christ Comme une vierge pure Toutefois de même Que le serpent s'éduisit Ève Par sa ruse Je crains que vos pensées Ne se corrompent Et ne se détournent De la simplicité A l'égard de Christ Si quelqu'un vient vous présenter Un autre Jésus Jésus que celui Que nous vous avons prêché Ou si vous recevez Un autre esprit Que celui que vous avez reçu Ou un autre évangile Que celui que vous avez embrassé Vous le supportez fort bien Oui mes frères et sœurs Nous sommes en train De parler du réveil De l'épouse Donc nous avons deux termes Importants ici Le premier c'est le réveil Le deuxième c'est l'épouse Pourquoi parle-t-on du réveil En ce temps C'est tout simplement parce que Depuis quelques mois Le monde entier est frappé Bouleversé D'une pandémie Qui décime pas mal De vues humaines Et cette pandémie Défie toute l'intelligence Même de la science Elle défie Toute la connaissance humaine Voir même l'église Est défiée Par cette pandémie Ça pouvait se comprendre Si ces défis C'était limité Au niveau de la connaissance humaine De l'intelligence humaine Mais aller jusqu'au point De défier l'église Voilà ce qui nous trouble Voilà ce qui nous fustre L'église est incapable De s'élever Pour venir à bout De cette pandémie C'est là que se situe Le vrai problème Et nous disons alors Que l'église de Christ A besoin De réveille Le bas 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 Le réveil parce que l'église a besoin d'un nouveau souffle. L'église a besoin d'une autre dose de la présence de Dieu. Nous avions eu à expliquer pourquoi le réveil et c'était quoi le réveil. Mais il y a une autre expression qui doit retenir notre attention. Nous parlons du réveil de l'épouse. L'épouse, c'est l'expression qui nous intéresse. Pourquoi les Écritures parlent-elles de l'expression épouse? Pourquoi il y a cette expression dans la parole de Dieu? La parole de Dieu utilise cette expression épouse pour décrire l'église, le corps du Christ. Et lorsque la parole de Dieu utilise cette expression épouse pour décrire l'église, c'est que cette expression en elle se cache beaucoup, beaucoup de mystères. Est-ce que nous allons tenter de nous faire comprendre? Lorsqu'on parle de l'expression épouse, il y a en premier lieu la notion de la fidélité. La fidélité, c'est qu'il y a en premier lieu la fidélité, et la décelée d'une alliance. Et cette alliance exige trois choses très importantes. Donc on parle de la fidélité. On comprend qu'il y a quelqu'un, donc on parle de l'épouse, qui s'est engagée dans une alliance. Et cette alliance, nous disions qu'il y a trois choses très importantes. Est-ce qu'on parle de l'épouse? Cette femme qui se marie, qui s'engage dans le lien du mariage. Alors on lui dit, mais comme tu t'engages à cela? Voilà trois choses importantes que tu dois retenir. Tu feras mieux de les observer comme tel. La première des choses, c'est l'amour. C'est très important. Bien sûr, quelqu'un va me dire que non, mais lorsque Dieu est en train de parler de Maria, c'est à l'homme qui l'a demandé l'amour. Ici, nous sommes en train de parler de la relation qui existe entre Christ et l'Église qui est son épouse. C'est que l'Église du Christ, le Chrétien que nous sommes, nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur. Ce n'est pas pour rien que les Écritures déclarent que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc tout notre être doit aimer le Seigneur. Ça ne sert à rien de prétendre être chrétien, de le crier même sur le toit. Je suis chrétien, on te voit chaque jour avec la Bible, tu chantes, tu déranges même le voisin. Mais la parole de Dieu dans Jean chapitre 14 verset 15 nous dit, Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La preuve qu'un chrétien aime son Dieu, la preuve que nous aimons Jésus, que nous sommes devenus chrétiens, se fait voir dans notre façon de nous comporter, dans notre manière de respecter ou d'observer sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je ne pêche pas, non pas parce que j'ai peur de l'enfer. Non pas parce que je crains mon pasteur, mes frères et soeurs en Christ. Je ne vais plus pêcher parce que j'aime mon Dieu. C'est l'amour de Christ qui doit nous pousser à observer ce commandement. Beaucoup de chrétiens vivent leur vie chrétienne comme si c'était une prison dans laquelle on les a placés. Ils ne se sentent pas à l'aise, surtout le moment des festivités de fin d'année. Moi, je devrais être à ce moment dans une boîte de nuit, je devrais faire ceci ou cela. Ils ne sont pas à l'aise. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui regrettent le fait qu'ils soient devenus chrétiens. Mais mes frères et soeurs, si on est réellement chrétien, comme le disent les Écritures dans les Corinthiens chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes frères et soeurs, l'amour de Christ devrait nous envahir. C'est cet amour qui nous a séduits pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés fils du royaume des cieux. L'amour de Christ, l'amour, c'est cet amour. J'aime mon Dieu, je ne veux pas tomber dans l'adultère, je ne veux pas commettre l'impunicité. J'aime mon Dieu, je dois aimer mon prochain. J'aime mon Dieu, je dois produire le fruit digne de la répentance. J'aime mon Dieu, je dois l'adorer. J'aime mon Dieu, je dois méditer la parole de Dieu. J'aime mon Dieu, je dois quotidiennement être dans la prière. J'aime mon Dieu, je ne dois pas marcher comme tout le monde. J'aime mon Dieu, je dois comprendre que je suis un étranger sur cette terre. J'aime mon Dieu, je sais qu'il m'a appelé à la pureté et non à l'impureté. J'aime mon Dieu, c'est pourquoi je m'attache à lui. J'aime mon Dieu, c'est pourquoi je ne veux pas marcher. J'aime mon Dieu, c'est pourquoi. J'aime mon Dieu, c'est pourquoi je ne veux pas marcher. J'aime mon Dieu, c'est pourquoi je sais qu'il ne veux pas marcher. Que dans nos églises Il n'y a plus de gens qui pleurent A cause de l'amour L'amour de Dieu Autrefois on pouvait voir cela On entre dans l'église Après que le culte ait commencé Pendant l'adoration Pendant la parole Les gens se mettent à pleurer A cause de l'amour Ce n'est pas à cause de l'appuie Aujourd'hui les gens s'appuie Et ils se mettent à pleurer Parce qu'ils n'ont pas mangé Parce qu'ils traversent des moments difficiles Ils pleurent Quand on leur demande de prier Ils disent pleurons devant Dieu On n'entend plus ce cri Ce cri de détresse Bon pas de détresse C'est ce cri d'amour De soupir On n'entend plus cela dans les cœurs Les hommes ont soif de plusieurs choses Sauf la soif de Dieu Ce n'est pas l'amour Qui nous pousse à faire du bien A notre frère Ce n'est pas l'amour Qui nous donne le sel De pouvoir servir le Seigneur De le servir Avec dévouement Ce n'est plus l'amour Ce n'est plus l'amour Notre motivation La vraie motivation Ce n'est plus l'amour C'est nous-mêmes d'abord Est-ce que nous aimons Christ ? Et ce n'est pas pour rien Qu'il pouvait dire Que tu aimeras l'Eternel ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme De toute ta pensée De toute ta force C'est très important C'est très important C'est plus l'amour 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 Et la deuxième chose C'est plus l'amour La deuxième chose C'est plus l'amour Quand on parle de la loyauté Il y a l'honnêteté dedans Pendant ce temps Le confinement Combien de chrétiens Combien de chrétiens Sont restés honnêtes Il y en a Qui ne respectent n'étaient plus, enfin, qui ne sont pas en train d'accomplir leurs devoirs. Il y en a qui n'accomplissent plus leur mission, qui n'honorent plus Dieu, et qui n'honorent même plus leur engagement pendant ce confinement. Ils en ont profité pour vivre dans la malhonnêteté. Mes frères et sœurs, toutes les fois que vous serez, que Dieu vous donnera la vie, les souffles de vie sur cette terre, toutes les fois que vous marcherez sur cette terre des hommes, sachez que vous êtes étrangers, mais ayez en vous cette pensée de l'épouse. Une femme mariée ne peut pas se comporter de n'importe quelle manière. ... 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